Bonjour tout le monde, je suis Samy, je suis là pour répondre aux questions de NPA jeunes par rapport aux questions des sans-fac et aux questions de la sélection surtout des jeunes étudiants. On a constaté beaucoup plus de refus automatiques, mais pas que. Il y a aussi la question où on nous dit directement face à face que cet étudiant-là a été déjà traité pour la première fois, on l'a refusé, donc on va refuser de le retraiter carrément. On ne va pas donner la chance aux étudiants de faire des recours où on nous dit que voilà, on l'a déjà traité, donc on est pessimiste car on ne peut pas obliger la commission pédagogique de retraiter des dossiers alors que c'est leur travail. Déjà que les commissions pédagogiques, ce n'est pas le top, c'est de la sélection. En plus, ils ne vont pas faire leur travail à bout, donc c'est un vrai foutage de gueule. On ne sait pas parce qu'à quoi ça sert les recours, ça sert à réexaminer. Mais pour eux, ils disent qu'on ne peut pas obliger. Alors, ils peuvent obliger un étudiant à quitter la fac, à aller voir ailleurs, à perdre carrément son avenir que d'obliger quelqu'un à faire son travail, à faire pleinement son travail. Un pays qui est défini comme puissance mondiale, attention, oui, c'est une puissance mondiale, mais où on va mépriser les jeunes de leurs études car, soi-disant, on donne des milliards d'euros aux entreprises pour créer des emplois, pourquoi ne pas aider les universités justement à créer beaucoup plus de places en licence, en master, on ne pense pas à l'avenir des jeunes. Pourquoi ? Donc, ces problèmes-là, ça vient de la sélection. Et la sélection, elle vient d'où ? Des manques de moyens. Les moyens, aujourd'hui, qui peut donner les moyens déjà, c'est d'arrêter. Les moyens, on va les avoir. Quand la présidence, les présidences des universités vont arrêter de gaspiller de l'argent pour des gâteaux, des petits fours, des jus de fruits, des trucs banals. Et aussi, au gouvernement, désolé, mais on ne va pas donner des milliards et des milliards d'euros aux entreprises et on va carrément zapper l'université. L'université, de nos jours, c'est carrément primordial. C'est carrément, si je ne dis pas, essentiel. Donc, pourquoi on n'aide pas les universités aussi avec des milliards d'euros ? C'est fou. C'est complètement fou. Alors, pour gagner des inscriptions, c'est très simple. Il faut une vraie mobilisation, mais il faut vraiment une mobilisation des manifestations, des journées de grève, s'il le faut. Il faut faire chier la présidence en soi. Il faut médiatiser la question de la sélection et de son fac. Il faut isoler la présidence. Quand je dis isoler la présidence, c'est-à-dire de montrer à tout le monde ce que les présidences des universités font au jour d'aujourd'hui. Comment ils méprisent les jeunes étudiants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est en licence, il me dit que, ouais, moi, je suis tranquille. J'ai ma licence, j'étais sélectionné, j'ai ma licence, je suis bien. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils vont avoir leur licence, ils vont très re-sélectionner une autre fois. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ne vont pas avoir de master. Car en master, c'est vraiment très, 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 très critique. Au point où on va trouver juste 20 places dans un master, c'est complètement fou. Alors que vous avez en L1, L2, vous avez 200 personnes. Et 200 personnes, c'est peu. Car aujourd'hui, on trouve des L1 non sélectionnés. Sur 10 choix sur Parcoursup. 10 choix. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu aucune acceptation. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est normal ? Et là, je ne vous parle pas que de non-terre. Je vous parle à l'échelle nationale. Je vous parle à l'échelle nationale. Même dans les pays du tiers-monde, même si les études, ce n'est pas au top, c'est vrai, mais ils ont l'occasion quand même d'accéder aux universités. Donc, pourquoi se mépris ? Il faut se mobiliser maintenant. Il faut se battre pour avoir les droits. Parce qu'étudier, c'est un droit. Étudier, c'est un droit. Et ce n'est pas un privilège. Donc, il faut se mobiliser. Il faut être... Il faut les pousser à bout. Il faut médiatiser. Il faut les dénoncer. Pour arracher les inscriptions. Et ça va être comme ça chaque année. Jusqu'à ce que la question de traitement de dossier, soit disons de sélection, soit enlevée. Sinon, ça va être la même guerre. Et la même bataille chaque année. Merci. Cette année, en L1, l'UNEF a comptabilisé, en juillet, en reprenant les chiffres du ministère, 91 000 jeunes qui étaient sans affectation. À ce jour, alors que Parcoursup a clos, le ministère n'a donné aucun chiffre. Il a rendu public des rapports qui ne permettent pas de quantifier le nombre de personnes qui ont trouvé une affectation à l'issue de Parcoursup et qui n'est absolument pas transparent. Mais ce chiffre de 91 000 en juillet, il n'est pas précis. Parce qu'en fait, il ne prend pas en compte ceux qui ont quitté la plateforme au cours de route, au cours de leur candidature. Et il ne prend pas en compte ceux qui ont déposé un vœu, qui ont eu des propositions, mais qui ne les ont pas acceptées. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, ils sont beaucoup plus révélateurs. Et c'est les chiffres même du ministère. L'année dernière, il y avait eu 950 000 jeunes qui avaient déposé un vœu sur la plateforme Parcoursup. Et sur ces 950 000 jeunes, il y a à peu près 285 000 qui, à la fin de Parcoursup, donc fin septembre, avaient soit quitté la plateforme, soit n'avaient reçu aucun vœu, soit avaient reçu des vœux, mais ne les avaient pas acceptés. Ça veut dire qu'il y a 30 %, c'est précisément 30 % des personnes qui ont déposé un vœu sur Parcoursup, donc qui ont fait au moins une candidature, qui, à la fin de Parcoursup, n'ont accepté aucune candidature, soit parce qu'ils ont abandonné, soit parce qu'ils sont allés dans le privé, soit parce que ce qui leur a été proposé, et c'est la plus grande majorité, n'avait rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire, ou était matériellement pas faisable, c'est-à-dire dans une autre ville, soit n'avait pas eu de proposition. C'est scandaleux. Tu as 950 000 jeunes qui candidatent, et tu as 30 %, quasi un tiers, qui n'ont aucune proposition acceptable, ou qui abandonnent en cours de route, ça monte clairement, et ce n'est pas un problème de plateforme, c'est une politique, c'est une politique consciente. Parcoursup est fait pour que les gens abandonnent la plateforme en cours de route, pour que les gens aient des propositions qui ne sont pas acceptables, et pour que les gens lâchent l'affaire. Et ce chiffre-là, il ne comptabilise même pas ceux qui ont accepté des filières par défaut. Parce que le chiffre doit être extrêmement moins important. C'est un tri social scandaleux. Et en master, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, il y a un million d'étudiants en licence. Et 580 places en master. Voilà. Donc, il suffit de faire le calcul pour se rendre compte qu'il y a un entonnoir conscient mis en place à l'entrée du master. C'est impossible aujourd'hui de quantifier le nombre total d'étudiants qui ont candidaté en master, et qui n'ont pas eu d'affectation. À ce jour, personne n'a ce chiffre. Personne. Parce que le ministère fait exprès de ne pas rendre facile le calcul de ce chiffre. Mais ça se compte par dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Et aujourd'hui, 2021, avec la crise du Covid, la crise économique et sociale, tu as une licence, elle te sert à quoi ? À rien du tout. À rien du tout. C'est comme, ça ne te garantit pas d'avoir un travail, ça ne te garantit pas d'avoir une bonne rémunération. Donc, c'est normal et naturel que la plupart des jeunes aient envie de faire un master, de poursuivre leurs études pour pouvoir tout simplement prétendre à des meilleures rémunérations, des meilleures conditions de travail. Et le ministère, ce n'est pas son projet. Son projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout un bout de la jeunesse qui soit habitué à gagner un SMIC, à être précaire, à être mal payé, à être mal traité. Ils veulent en faire une génération sacrifiée, à genoux, habituée à des conditions de travail de merde. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Donc, à l'échelle nationale, ça pose la nécessité, rapidement, dès le 5 octobre, de construire un mouvement de grève national dans les universités. À l'université parlementaire, on a recensé et déposé plus de 400 recours gracieux transmis à l'université. La moitié, c'est des étudiants en première année de master. L'autre moitié, c'est des étudiants en L1 ou en L2, L3. On regarde un accroissement du nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à trouver des poursuites d'études après la licence. Et c'est toujours des étudiants du même profil, des étudiants qui viennent soit de lycées dits défavorisés, donc dans des quartiers populaires, soit des jeunes issus de l'immigration ou directement immigrés. Il y a presque une bonne partie de nos étudiants qui ont accompagné ces étudiants sans papier. Qu'est-ce que ça montre ? C'est que sur les 400 recours gracieux, et ça, c'est seulement ceux qu'on a pu recenser avec les petites mains du syndicat UNEF à Nanterre, ça montre que la politique de sélection qui est mise en place par M. Jarvé Lamboni et par la ministre Frédéric Vidal, c'est une sélection sociale, un tri social, qui empêche d'accéder à l'université, les jeunes issus des quartiers populaires et les jeunes issus de l'immigration ou immigrés directement. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Une université accessible à qui ? A uniquement une élite, à des classes restreintes, aux classes dominantes ou à la limite à la petite bourgeoisie, mais fermée aux classes populaires, c'est inadmissible. Et donc, c'est les 400 recours gracieux qu'on a aujourd'hui et qui demandent à étudier parce que c'est un droit, pas un privilège, et on se bat pour une université ouverte à tous, aux enfants d'ouvriers, aux immigrés, et pas uniquement accessible. Parce que le pas d'après, c'est quoi ? C'est les frais d'inscription, c'est la privatisation. Pour nous, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on veut ? Et l'inscription ! Et pour tous ! Pour tous ! Et qu'on somme ! Maintenant ! Et qu'on somme ! Maintenant ! Et qu'on somme !